Il était une fois, dans un futur plus ou moins proche. Qu'est-ce que tu regardes à la télé, là ? C'est les anges de YouTube, réalité en Patagonie. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, là ? Papa, tu sais bien qu'on n'utilise plus le mot connerie, maintenant. On dit Vuglus. Je m'en fous, on est à Noël. Pourquoi t'es pas sous la couette en train de regarder un petit film ? J'ai plus cinq ans, papa. Les films de Noël, c'est ringard, tout le monde le sait. Bah, moi, je trouve pas. Sache que quand j'étais jeune, et que je traînais un petit peu sur YouTube, je regardais plein de films de Noël. Ah bon, mais tu regardais quoi ? Tu devais te faire chier sur YouTube à cette époque. Mais pas du tout. À l'époque, il y avait plein de cinéphiles qui nous donnaient des petits conseils, qui nous faisaient découvrir le cinéma, en particulier les films de Noël. Ouais, ouais, c'est ça. Tiens, donne-moi ça. Mais tu te prends pour qui ? Pour celui qui va te faire découvrir un Noël magique, fille indigne. Prépare-toi à rentrer dans le monde merveilleux du cinéma et des films de Noël. Pour tous les appétits, on fait des caisses. C'est parti. Discrète élu de Penteur. Bonjour. Je ne pensais pas vous trouver là. Ah bon. J'imagine que vous voulez un cadeau, du coup, si vous êtes ici. Je n'avais pas prévu un cadeau supplémentaire. Alors, j'ai peut-être une solution pour vous. Vous devez avoir envie de regarder un petit film, le soir de Noël. Un petit film avec des amis ou tout seul, mais vous n'avez peut-être pas quoi prendre. Je connais des amis youtubeurs qui font de la critique cinéma. Et peut-être que leurs amis vont vous intéresser. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme cadeau de Noël, je vous laisse en leur compagnie. Chacun d'entre eux va vous présenter un petit film qui lui semble être cher à regarder durant la période de Noël. Et ce sera à vous de savoir si vous regardez ce film ou non. Qu'en pensez-vous ? Allez, faisons comme ça. Ça me semble être une bonne idée. Riyad est un type fort sympathique. Riyad, Réjelé le Gorilla, le Gorille, magnifique créature. Ça lui ressemble un petit peu, d'ailleurs, le Gorille. Une espèce de force de la nature. Riyad, c'est une force du cinéma. C'est quelqu'un qui exprime avec passion et vigueur son amour du 7e art. Et pour Noël, il a choisi une trilogie. Un trilogie, vous allez me dire, il n'y en a pas beau, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais il y a une trilogie chère à son cœur. Salut à toi, Valentin. Merci beaucoup pour cette invitation à ton épisode spécial Noël pour recommander un film de Noël. En général, j'ai toujours du mal à choisir un film de Noël. Je ne sais pas trop quoi regarder. Et des fois, je ne regarde même pas de films de Noël. Mais l'ambiance te donne envie quand même de te mettre sous un plaid, prendre du chocolat chaud et te mater le Seigneur des Anneaux pendant 13 heures d'affilée. C'est un peu l'ambition que j'ai à chaque Noël, mais que je ne fais jamais. Mais un jour, j'essaierai quand même, ça a l'air bien. Noël, pour moi, c'est un peu l'histoire des sagas. T'as vraiment envie de te mettre au chaud et regarder une longue saga pendant une journée entière et genre gâcher ta journée, mais d'une bonne manière. Mais j'y ai pensé, je me suis dit qu'une belle trilogie à regarder à Noël, parce que ça symbolise à mes yeux bien l'esprit de Noël, c'est la trilogie Before. Alors c'est Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight de Richard Linklater. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'odyssée d'une histoire d'amour qui va de ses débuts à ses... vous verrez la saga, je suppose. Linklater, c'est quelqu'un de très sensoriel et on aime beaucoup ses personnages. Les films, ils ont été faits sur plus de 20 ans, je crois. Ça va être 95, 2004, 2015. Et c'est pour moi la plus belle histoire d'amour que j'ai vue au cinéma. C'est touchant, c'est long, c'est difficile, c'est intense, c'est joli, c'est mignon. Enfin, c'est tous les spectres d'une vraie histoire d'amour que tu vivras un jour dans ta vie ou que t'as déjà vécu, que tu vas revivre. Enfin, c'est vraiment un bon spectre de ce que c'est l'amour en général. Et donc, ce Noël, je vais essayer de regarder la trilogie Before. Je vais sûrement pas y arriver, je me connais, mais je la recommande à tout le monde. Donc merci beaucoup pour cette invitation, Valentin, et je te souhaite bon courage et un joyeux Noël et une bonne année. Allez, salut ! Les squatters de ciné. J'étais déjà venu l'année dernière, les squatters de ciné. Magnifique, c'est un peu actif, mais qui va certainement revenir très très prochainement en activité. Des gars passionnés, qui passent leur temps à nous donner des petits cuillots. Cette année, ils ont conseillé des films très intéressants comme Baptiste Super Island ou d'autres longs-métrages. Et pour Noël, ils ont des choix très atypiques tout de même. Oh, ben moi, ma petite pépite de Noël, comme tu dis, elle est un petit peu dans l'air du temps et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est Mary Poppins, voilà, le film de 1964, pas le film qui sort ces jours-ci, pour lesquels j'ai quelques craintes, mais beaucoup d'espoir, bizarrement. Donc voilà, je vais aller le voir incessamment sous peu, on va voir. Mais non, c'est bien celui de 1964 de Robert Stevenson, qui a quand même eu 5 Oscars, hein, c'est pas rien non plus. Et pourquoi, Thomas, je te parle de Mary Poppins ? Parce que... Tu sais très bien. Mais voilà, parce que j'adore les comédies musicales, comme toi d'ailleurs, hein. Ou alors... Et alors, pourquoi Mary Poppins ? Parce que ça n'évoque absolument pas Noël, hein, dans l'histoire, c'est pas du tout la thématique de Noël. C'est parce que, tout simplement, j'ai découvert quand j'étais gamin, en fait, pendant les fêtes de Noël. Et par conséquent, c'est un film qui passe, je crois, tous les ans ou tous les 2 ans à la téloche. M6 se fait une joie de les rediffuser, de le multi-rediffuser. D'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, il est diffusé le 24 décembre au soir. Donc, si vous voulez voir Mary Poppins, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire pendant votre réveillon cette année. Et moi, je trouve que les interprètes sont vraiment géniaux. Dick Van Dyke en tête, Julian 12 en Mary Poppins. Et puis, il y a plein de séquences qui sont hyper cultes dans ce film-là. Notamment, la séquence des chevaux de bois qui mélange images réelles et dessins animés. Ça, c'est un truc qui a été popularisé par la suite, dans les années 80, avec qui l'apôtre Roger habite. Mais, ça avait déjà été fait dans une précédente comédie musicale, avant Mary Poppins, avec Gene Kelly, où il dansait avec la petite souris Jerry, de Tom & Jerry. Voilà, donc il y a cette scène-là. Il y a la chorégraphie des Ramoneurs sur le toit qui est absolument magnifique. Il y a un super montage, une super belle chorégraphie, une super belle réelle là-dessus. Moi, à chaque fois que je vois cette scène, je me prends une méga claque. La scène où Mary Poppins sort des trucs énormes de son sac, qui sort, je ne sais plus ce que c'est, sur un lampadaire, je ne sais plus ce qu'elle sort, une plante verte, enfin, plein de trucs. Pour moi, quand j'étais gamin, j'étais émerveillé quand je voyais cette scène-là. L'autre scène où tu ranges ta chambre juste en un claquement de doigts. J'ai essayé quand j'étais petit, ça ne marchait pas chez moi. Pourquoi ça ne marchait pas, ranger sa chambre comme ça ? Tu me le diras. Parce que je ne suis pas Mary Poppins, peut-être. Et puis voilà, non, les chansons sont hyper catchy. Pendant des années, je me suis entraîné à dire Superfile, Fragilistique, Expiali, Dossius, je sais le dire aujourd'hui, tu vois. Donc je suis hyper fier de ça. Non, franchement, c'est un film que j'adore et que j'adore revoir et re-revoir. Je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-Ref. Enfin bon, voilà, bref, je pense que je vais même peut-être le regarder le 24 au soir sur M6, tu vois. Et puis voilà, moi quand j'entends ce film, je prends l'accent du Sud parce que j'aime le being, ça me réconforte. Ça me rappelle... Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud. Donc voilà, ça me rappelle mon enfance et je suis bien quand je regarde ce film-là. Donc si vous n'avez pas vu Mary Poppins, ce dont je doute fortement, n'hésitez pas à foncer dessus. Ça a peut-être un petit peu vieilli au niveau des effets spéciaux mais vraiment, à l'époque, c'était une tuerie et moi je pense que c'est un film qui est vraiment à voir parce que c'est un film culte que tout cinéphile se doit d'avoir vu et que toute personne qui a maintenant soit peu le cinéma se doit d'avoir vu. Voilà mon cher Thomas. Anthony. Anthony. C'est qui ? C'est qui ? Ah ! C'est un critique. Il s'est lancé tout seul. Ah ! Quand Tony Pazona. Tony Pazona, il parle tout le temps de Paranormal Activity. Tout le temps. Mais, pour Noël, il ne parlera pas de Paranormal Activity. Il va parler d'un autre film. Pas forcément un film d'horreur mais il va parler d'un autre film. Pas de Paranormal Activity. Pourquoi il est excédé par Paranormal Activity ? Je ne connais pas ce film. Hein ? Joyeux Noël. Ou pas, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et comme il y a de Noël, eh bien, je vous offre un film de Noël avec un père Noël tueur. Really, nigga ? Ouais, je suis super sympa, mec. Silent Night, Deadly Night. Un slasher des années 80 comme on n'en fait plus avec ses qualités et ses défauts. Le genre de film parfait pour les gens qui, comme moi, détestent Noël. Bonne ambiance. Le film n'est pas parfait mais il a le mérite d'être efficace et assez original dans le traitement de son tueur. Après tout, on va le suivre de sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte comme le Halloween de Rob Zombie, quoi. Pour en arriver au moment où il va péter un câble à cause de son passé traumatisant en tuant sous le costume du père Noël toutes les méchantes personnes qu'il croissera. T'as été méchant cette année ? D'accord. Eh bien dans ce cas, MEURRE pour les tueurs communistes ! Bref, un slasher classique avec tous les codes par excellence. Des meurtres, des boobs, un tueur iconique, des acteurs à la rue, des flics incompétents, etc. Un bon moment en perspective pour passer un Noël un peu plus gore que regarder pour la énième fois à l'étrangerie de M. Jack où Maman, j'ai raté l'avion. Et puis en plus, ce passage où le tueur donne son cutter à une petite fille pour son cadeau de Noël, c'est juste génial, quoi. Bon après, je suis pas sûr que vous suivrez mon conseil et que vous regarderez ce film pour Noël, hein. Mais bon, c'est la faute de Valentin, il avait qu'à pas m'inviter, voilà. Voilà. J'espère qu'avec tout cela, vous serez comblés pour le soir de Noël. J'ai pas grand chose de plus à vous offrir, si ce n'est de la joie de vivre, de la beauté, de la douceur, un petit peu de bonheur, un petit peu de chaleur, peut-être un cookie ou un vin d'année, si jamais vous avez envie. En tout cas, vous venez à l'after avec moi, si je passe à côté. Moi, je vais finir ma tournée et je vous retrouve peut-être l'année prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de voir des films parce que c'est bien de voir des films. Et on se retrouvera à Noël prochain pour parler de films de Noël en bonne compagnie, évidemment. Alors, je vais récupérer mes cadeaux. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ça, ma fille ? On peut encore me trouver ? On peut trouver tout ce que tu veux, mon petit pote. Merci, merci, papa ! Allez, maintenant, on va chercher tous ces films qu'on va regarder ensemble. Au fond, les films de Noël, c'est avant tout cela leur but. Faire rire, faire pleurer, oui, parfois nous toucher, mais surtout nous rassembler. Nous rappeler qu'il s'agit d'une fête pour la famille où l'on se rappelle les choses essentielles, les choses importantes, les amis, les proches, les bons rep... Papa, papa, je suis allée sur un site de téléchargement. Il y a plein de filles qui veulent passer Noël avec nous, je leur dis quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...